Bonjour à tous et bienvenue sur Open Your Mind, c'est Angélique. Aujourd'hui, je vous présente Richard, mon nouveau collaborateur qui souhaite vous lire un conte qui fait aussi partie de sa culture américaine. Il s'agit de la chemise funéraire de Jacob et Wilhelm Grimm. La traduction est basée sur la version de 1857, car le conte a subi des modifications relativement mineures entre son introduction en 1815 et l'édition définitive de 1857. Richard a choisi ce texte pour vous offrir sa voix aujourd'hui, car le texte est court et intéressant. Je vous rappelle que Richard apprend notre langue par une méthode dite naturelle, en écoutant nos voix, et que je me prête au jeu pour apprendre la sienne, car je ne suis pas du tout, du tout anglophone. Vous serez donc adorables en étant indulgents et compréhensifs, car nos prononciations réciproques ne seront pas parfaites. Le but est de vous faire découvrir ou réentendre ce conte en exerçant notre apprentissage qui va également servir à d'autres étudiants. Vous entendrez donc la version française, la version anglaise, et enfin la version tout à fait américaine de votre nouveau donneur de voix. Je parle donc plus lentement pour que nos amis étudiants puissent comprendre les mots que j'articule. Si la voix de Richard vous plaît, dites-le nous en commentaire, c'est très important, car il n'a aucune idée de cela et je connais ses efforts qui sont vraiment, vraiment considérables. De plus, je ne vous cacherai pas qu'il est très rare pour moi de trouver des personnes qui acceptent de donner leur voix et de leur temps pour créer toutes ces heures d'enregistrement que nous mettons gratuitement à votre disposition. Je serai donc heureuse que vous le récompensiez par vos jolis commentaires que j'ai l'habitude de lire maintenant, de votre soutien qui nous fait tant de bien. Je compte sur vous mes amis, comme d'habitude, pour accueillir Richard comme vous l'avez fait pour chacun d'entre nous. Et maintenant, écoutons la version française que Richard va nous lire. Bonjour Angélie. Hello Richard. Une mère a un petit garçon de 7 ans qui était tellement attrayant que personne ne pouvait regarder sans l'aimer et il lui était plus cher que tout autre chose au monde. Maintenant, il est arrivé qu'il soit soudainement tombé malade et Dieu l'appelait à la maison. La mère ne pouvait pas trouver de réconfort et elle pleurait jour et nuit. Cependant, pour après son entournement, il est apparu aux endroits où il s'était assis et joué, qu'il était encore en vie. Je vais relire la phrase complète. Ok Richard. Cependant, pour après son entournement, l'enfant commence à apparaître chaque nuit dans les endroits où il s'était assis et avait joué de son vivant. Quand la mère a pleuré, il a pleuré aussi. Mais quand la mâtonne est venue, il avait disparu. La mère n'a pas cessé de pleurer. Et une nuit, il est apparu avec la chemise blanche dans laquelle il avait été mis dans son cercueil. Et avec le petit courant sur sa tête, il s'est assis sur le lit. Il s'est assis sur le lit, à ses pieds et a dit Oh maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Sinon, je ne pourrais pas m'endormir dans mon cercueil à cause de ma chemise funéraire. Il ne se décèchera pas de telle âme qui ne cesse de couler dessous. Celle-là a s'étruit la mère et elle a cessé de pleurer. La nuit suivante, l'enfant est revenu une fois de plus. La nuit suivante, l'enfant revient. Je ne sais pas ce que vous préférez. En tout cas, je vais continuer. La nuit suivante, l'enfant est revenu une fois de plus. La nuit suivante, l'enfant est revenu une fois de plus. Il avait un peu de lumière dans la main et elle a dit Voyez, ma chemise est presque sèche et je pourrai me reposer dans ma tombe. Alors, la mère abandonna son chagrin à Dieu et elle le supportera avec patience et paix. Et l'enfant n'est pas venu. Mais elle a dormi dans son petit lit sous la terre. Mais elle a dormi dans son petit lit sous la terre. Les chemises funéraires ou calques reflètent cette croyance, ce deuil excessif. empêcherait une personne décédée de reposer en paix. Et c'est la fin de l'histoire. Merci Richard pour cette merveilleuse lecture avec ce joli accent et cette jolie voix. Je vais maintenant relever le défi et lire en anglais la version que tu m'as offerte. Her mother had a little boy of seven years who was so attractive in good nation that no one could look at them without liking him. And he was dear to her than anything else in the world. Now it happened that it suddenly became ill and got called in home. The mother could find no salice and she cried ten night. However, soon after his burial, the child began to appear every night at those places where he had sat and played while still alive. When the mother cried, he cried as well. But when a morning came, he had disappeared. The mother did not this crying. On one night, he appeared with a white shirt in which he had been laid into his coffin and with a little riff on his head. He sat down on the bed at her feet and said, Oh, Mother, I will not be able to fall asleep in my coffin because my burial shirt will not dry out from your tears that keep filling in it. This startled the mother and she stopped crying. The next night, the child came once again. He had a little light in his hand and said, See, my shirt is almost dry and I will be able to rest in my grave. Then the mother surrendered her grief to God and bought with passions in peace. And the child did not come again. But sleep in his little bed pain is the earth. The burial shirt reflects the belief that excessive mourning would prevent a deceased person from resting in peace. And here is the hand of the child that I read with great pleasure from my friend Richard. Et voici la fin de mon texte. Mon défi est donc relevé. Je vous avoue que j'ai passé 48 heures à écouter Richard me conseiller sur la prononciation qui est une prononciation parfois plus américaine qu'anglaise. Et je vous demanderai d'être tolérant avec ma prononciation car je ne parle jamais anglais. Jamais. Et donc, c'est Richard qui m'a guidée tout le week-end pour que je puisse vous offrir cette petite parenthèse exotique. Et je vous propose maintenant d'écouter la version tout à fait américaine de Richard. Merci, Angélie. A mother had a little boy of seven years who was so attractive and good-natured that no one could look at him without liking him and he was dearer to her than anything else in the world. Now, it happened that he suddenly became ill and God called him home. The mother could find no solace and she cried day and night. However, soon after his burial the child began to appear every night at those places where he had sat and played while still alive. when the mother cried he cried as well but when the morning came he had disappeared. The mother did not cease crying and one night he appeared with the white shirt in which he had been laid into his coffin and with the little wreath on his head he sat down on the bed at her feet and said Oh mother please stop crying or I will not be able to fall asleep in my coffin because my burial shirt will not dry out from your tears that keep falling on it. This startled the mother and she stopped crying. The next night the child came once again he had a little light in his hand and said See my shirt is almost dry and I will be able to rest in my grave. Then the mother surrendered her grief to God and she bore it with patience and peace and the child did not come again but slept in his little bed beneath the earth the burial shirt reflects the belief that excessive mourning would prevent a deceased person from resting in peace and c'est la fin de l'histoire et merci merci infiniment richard pour ce merveilleux cadeau que tu nous as fait aujourd'hui en nous donnant ta jolie voix avec avec ce merveilleux accent si exotique qui nous fait voyager et merci de m'avoir fait partager cette expérience ce week-end d'apprendre un texte dans une langue que je ne connais pas et de m'exposer ensuite avec toi à mes côtés au jugement des autres sur mon accent terrible et ma mauvaise prononciation je te remercie du fond du coeur et je suis très fière d'être ton amie merci et je remercie également tous nos auditeurs des gentils commentaires que vous allez laisser pour soutenir notre nouveau donneur de voix je vous remercie tous je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir au revoir et je vous remercie